Salut à tous, bienvenue dans le Talk 360, nouveau rendez-vous hebdomadaire. Toutes les semaines, on va choisir un thème, le décortiquer, en débattre, l'analyser. Cette semaine, c'était le retour de la Ligue des Champions, donc forcément, on va tout vous raconter. Mes acolytes du jour, Oumeima R. Rafai et Nassim Elkerf, tous deux journalistes au 360sport.ma. Salut à tous les deux. Bonjour David, bonjour Oumeima. Bonjour David, bonjour Nassim. Alors le gros morceau, c'était évidemment le déplacement du Paris Saint-Germain à Madrid pour y affronter le Real de Cristiano Ronaldo. On attendait Neymar, on a surtout vu Cristiano Ronaldo. Il y a un top et il y a un flop. En tout cas, le flop, c'est Neymar, clairement, parce que le Brésilien n'était pas vraiment dans sa soirée. Il s'est beaucoup perdu, pas mal de déchets. Et il a eu beaucoup de mal à trouver ces deux acolytes de la FCN. Est-ce qu'il les a vraiment cherchés ? Ouais, c'est ça la question. Non ! Il a joué perso, bon, ça, on est clair là-dessus. Quand on t'achète, quand on te recrute plutôt à 220 millions d'euros, t'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de regarder, de percer vers la droite, percer vers l'axe, regarder l'autre côté, Mbappé est libre, tu lui fais pas la passe. En même temps, les autres n'étaient pas plus en réussite. Il y a eu un top, Nassim, c'est Cristiano Ronaldo. Il est toujours là, il sera toujours là. Peut-être qu'à 37 ans, il va toujours claquer des buts comme ça. Ils sont pas beaux, ces buts. Il y a un pénalty, on va y revenir. Mais après, un vieux but du genou. Cette année, tu vas les chercher depuis la Supercoupe ou un peu plus. Il n'y a pas de but génial, mais il compte. Parce que hier, quand tu as un genou, un genou, je dis un genou, c'est pas pour être dur, mais un genou plus efficace qu'un joueur qui coûte 220 millions d'euros, on sait qu'il y a une différence. Parce qu'il y a une différence entre un leader, un vrai leader. Là, c'est là qu'on a vu la différence. Peut-être qu'il y a beaucoup, peut-être 7 ans de différence, 8 ans d'expérience en plus. Et des titres. Mais quand il y a des matchs comme ça, il les a vécues, Neymar. Avec le Barça, il en a vécu, il n'y en a vécu. Il n'arrive pas de n'importe où. Il sait comment c'est au Bernabeu, il sait comment c'est chaud, il sait comment il y a de la pression. Ce qui est important de souligner pour nos amis téléspectateurs, c'est que le Paris Saint-Germain a mené dans ce match qu'à la fin, il y avait 3-1, qu'ils ont pris deux buts en trois minutes, dans les derniers instants du match. Ça révèle aussi le fait que cette équipe… Est fébrile défensivement. Elle est quand même très fébrile, on peut le dire. Non ? Oui, c'est clair. En plus, ils ont un sérieux problème au milieu de terrain. Et ils l'ont depuis le début de la saison. Ils ont beau être éclatants en attaque, ils ont beau avoir des fois une défense qui est assez saine, on va dire. Oui, mais ça, c'est en Ligue 1. C'est-à-dire que quand on passe dans les matchs, on l'a vu l'année dernière contre le FC Barcelone. C'était le même genre de match. Même en face de poule contre le FC Bayern, ça a prouvé. Oui, mais ils étaient déjà qualifiés. La face de poule, ce n'est pas pareil. Si Madrid était… Parce que Madrid n'était pas dans un grand jour, n'oublions pas de le dire. C'est ça qui est terrible. Si c'était un Madrid éclatant, étincelant, les Madrid avec les dédoublements de Ramos, de Carvajal à droite et à gauche… Ça aurait été bien pire. Ça aurait été bien pire. Ça aurait pris les mêmes six qu'au complot. J'ai pas envie d'être méchant, mais… Il y a Péno ou il n'y a pas Péno ? Il y a Péno. Tony Kroos a bien joué le coup. L'accroche. Il a bien joué le coup à l'expérience, il s'est mis devant. Tony Kroos a bien joué le coup. Lo Celso a été… Erreur de jeunesse. Naïf. Erreur de jeunesse. Naïf. Jeune. Disons, ouais, il a 21 ans, c'est sa première expérience européenne. C'est son premier grand match européen. Donc, disons qu'il a tout raté. Unai Emery au Paris Saint-Germain, c'est fini. Je pense que c'est terminé en cas de victoire ou en cas de défaite. Moi, je dirais que c'est le moment de faire l'électrochoc dans le vestiaire. À la Louis Saint-Germain l'année dernière, parce que Paris a un peu vécu ce qu'a vécu le Barça l'année dernière. Après le 4-0, il n'a pas le vécu du Barça. C'est un peu ça le problème. C'est ça le problème. Et le vestiaire, Nassim ? Vas-y, termine ton propos. Moi, ce que j'allais dire, c'est que le moment est venu peut-être pour Emery d'aller voir le vestiaire, de dire bon, les gars, demain, je me casse. La saison prochaine, je me casse. Vous avez ça pour réussir. Là, on est dans un vestiaire qui est en train d'exploser. On va vous faire un petit rappel des faits. Mais sortie de match, déclaration d'Adrien Rabiot. Oui, c'est plus facile de marquer des buts contre Dijon. Déjà, ça commence mal. Ensuite, tweet de Madame Thiago Silva. Tweet de Madame Di Maria. Là, on est dans le FC Hollywood. Sauf que le FC Hollywood, le Bayern de Munich, ils avaient l'habitude de gagner des titres importants. Là, on est dans le FC Bollywood, les amis. Ou Meïma ? C'est un club très bling-bling. Et il y a beaucoup d'implications de mesdames et des extras. Des wags, comme on dit en Angleterre. Oui, les wags, si on veut. Ce n'est pas sexy, les wags. Pas du tout. Bon, Belle Silva avait... Belle Silva, eh, fala portugaêche. Eh ! Elle fait nous rêver un peu. C'est une belle langue, le portugais. Si, on parle fala portugaêche. Oh, t'es amoureux, là, t'es amoureux. Oh là là, on parle en portugais. Belle Silva, disons, elle a publié une story sur Instagram en disant, tactique, tactique, elle est où la tactique ? Franchement, t'es la femme du capitaine. T'as dit le mot portugais ? Oh, c'est où la tactique ? Non, mais alors, parce qu'il faut rappeler les faits, c'est que Thiago Silva, le capitaine sensible du Paris Saint-Germain, a été écarté juste avant le match au profit de Prenel Kimpembe, ce qui est assez surprenant. C'est le capitaine. On sait qu'il est copain avec Nasser Al-Khelaifi. C'est brésilien. Incompréhensible, incompréhensible, cette histoire. Incompréhensible d'un côté, mais quand on connaît le vécu de Thiago Silva, moi, ça ne m'a pas surpris d'avoir Kimpembe. Sa fragilité. Oui, sa fragilité, surtout quand je dis vécu, je parle de son montage, ce qu'il a déjà fait, parce qu'il ne va pas hésiter à le refaire. C'est bon, c'est devenu appétitif. Mais moi, hier, quand j'ai vu Kimpembe titulaire, ce n'était même pas la première inquiétude, parce que le gamin, il a fait son match. Qui va passer ? Alors, je rappelle qu'il y a une statistique. Moi, ça me fait beaucoup rire, les statistiques, parce que l'année dernière, on nous a expliqué qu'après avoir gagné 4-0 contre le Barça, le Paris Saint-Germain avait 100% de chance de se qualifier. Boum ! Remontada. Donc là, ils ont 24%. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Votre pronostic, tout simplement. Moi, je dis Madrid, à condition de marquer premier à Paris. Parce qu'à Paris, ça peut aller très vite. Paris passe. Paris ? Madrid prend l'eau au parc. En tout cas, si on se cantonne au match allé, il y en a un qui est en train peut-être de sauver sa tête, c'est Zinedine Zidane. Il a été intelligent, surtout sur les changements. Quand il fait rentrer les deux gamins, le start tout entier la crame. Il fait des changements qu'il fait tous les jours. Il fait des changements qu'il fait toutes les semaines. Moi, je regarde toutes les semaines Madrid, toutes les semaines, si Bale ne commence pas, Bale rentre au cours du jeu. Ça veut dire qu'il a des schémas. C'est ça que tu es en train de me dire. Il a des schémas qu'il respecte. Et puis, des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. Mais c'est là où on voit la différence entre une équipe qui voit ce que c'est qu'un grand match et une équipe qui a toujours peur. Qui sait ce que c'est qu'un grand match, qui a l'habitude et qui a une direction avec son entraîneur. Exactement. Ça a beau être les mêmes changements, il a fait plus que ça. Il a répondu aux changements d'Onai Emre. En lui disant, d'accord, tu fermes la boutique, tu remplaces ton avant-centre défense qui est attaquant, historique du club, buteur et tout, en le remplaçant par un jeuneau, enfin un défenseur. C'est pas Zizou qui avait commencé le changement ? Non, non, c'est Onai qui a commencé le changement. Non, mais enfin, ce qu'on peut retenir surtout, c'est que tu as un entraîneur qui tâtonne. Moi, par contre, je fais rentrer deux jeunes enquels j'ai confiance et qui m'ont sauvé l'autre jour face au Real. Voilà pour ce Real Paris Saint-Germain. Il y avait d'autres matchs, évidemment. On va parler de Juve Tottenham, Mehdi Benatia contre Harry Kane. Il a eu du mal, le capitaine des Lyons. Il ne peut pas faire grand-chose sur Harry Kane. C'est un des meilleurs neufs au monde. Il est buteur sur l'année civile 2017, meilleur buteur devant Messi, devant Cristiano et tout le tralalaire. Donc, Harry Kane, franchement, il est instoppable, pisté par le Real Madrid. Pour moi, il est stoppable, il l'a stoppé. Parce que pour moi, Harry Kane, sur le match, sur son match, j'ai bien suivi Harry Kane en particulier. Il marque un but, il part en profondeur. C'est Alexandro qui casse leur jeu, casse la ligne d'or jeu. Donc, Mehdi Benatia n'est pas fautif directement sur le but ? Non, 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 il n'est pas du tout fautif. Il est monté avec sa ligne. Il y a Alexandro qui reste un peu derrière. L'autre, il part à la limite. Il dribble le gardien. C'est un grand attaquant. Il ne tremble pas devant les buts. il la pose pied gauche. Ok, il y avait un autre match choisi ? Mais Benatia, il était sur toutes ses interventions, en un contre-un, pour moi, il était excellent. Manchester City était en déplacement en Suisse pour y affronter le FC Bale. Favori objectif de cette Ligue des Champions, même si c'était contre un adversaire, un petit adversaire. Moi, je te dis oui, parce que c'est Pep. Parce que Pep, il l'a déjà fait, il peut le refaire. Un seul homme peut le stopper, Pep. On le connaît, c'est Messi. Dernier match entre Liverpool et le FC Porto. Ça s'est passé au Portugal. Les Reds étaient en déplacement. Ils se sont imposés 5 buts à 0. Il y a eu un triplé d'un Africain, Sadio Mane et le Sénégalais. Ils n'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Sadio Mane ? Il était dans la liste des 30, je crois, pour le Ballon d'Or. C'est vraiment une très, très bonne pioche pour les Reds, Liverpool et Jurgen Klopp. Que ce soit Salah ou Sadio Mane, c'est de la super pioche. Moi, tu me parles de Liverpool, je vais commencer à me danser. C'est vrai ? C'est pour ça que tu es en rouge ? C'est pour ça que je suis en rouge et c'est pour ça qu'il y a... On retourne le maillot ? Non, c'est bon, on le laisse comme ça. Non, on le laisse comme ça. On ne va pas faire de jaloux. D'accord. Après, les gens vont venir piquer les maillots, tout ça, c'est pas possible. Tu me parles de Liverpool, on peut commencer à danser. Superbe tri dans... Excellente entre... Alors, je leur ai trouvé un surnom. Firmino, même, il a une tête de Marocain. Moi, je trouve, on dirige le Jouad Léamère, des fois. Comme Marquinhos. Vous voyez des Marocains partout. J'adore, j'adore. Bon, j'aurais trouvé un surnom, je vous le donne ou pas ? Oui. Les médecins sans frontières. Ah oui, c'est vrai. Eh bien oui. Pourquoi ? Moi, je dis parce que... Parce que Mané, parce que Salah et parce que Firmino. MSF. Eh oui, les amis, on aime bien les acronymes, etc. Bon, elle est un petit peu malade, la petite, mais ça va aller, ça va aller. Liverpool, ça peut être la surprise ou pas ? Euh... Liverpool, ça va au bout. Ça va au bout ? Ouais. Donc, une finale anglaise, Manchester City, Liverpool. Pourquoi pas ? J'y crois pas trop. J'y crois pas. Non ? Pourquoi Liverpool, défensivement, défensivement, c'est pas serein, mais Liverpool, en fil, Ligue des Champions ? Il y a des trucs qui peuvent arriver là-bas. Il y a des trucs qui peuvent arriver. Ils peuvent mettre des 5-0 à Porto, ça ne va absolument rien à dire. C'est Porto, c'est costaud. C'est très soliste. C'est costaud et tu joues chez eux. C'est Vincent Abobacar, c'est Fabio Concezão. Concezão ? Ah, Fabio Concezão, c'est Fabio de Dragao. Je t'adore. En plus, t'as un petit look un peu brésilien. Lissage brésilien, non ? Là ? Là, 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 là. Non. Donc Liverpool, surprise ou pas ? Non. Le score ? Toujours pas. Ouais ? Un peu large. Un peu large, parce que tu joues comme Porto, c'est super kip cette année. Non, le score, ok, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi large. Mais pour la suite, je pense qu'on va avoir des surprises. Ils peuvent être éliminés beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Parce qu'ils ont des limites. Porto est éliminé quasiment et Liverpool sera peut-être la surprise. On verra bien. Merci à tous les deux. C'était sympa. C'était même drôle. On a appris des choses. On se retrouve la semaine prochaine. Nouveau thème, nouveau débat. Restez sur le 360. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, téléchargez l'application. Elle est vraiment pas mal. Allez, on vous embrasse. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada